Vous écoutez l'épisode numéro 6 du podcast Mental Transformation, transformer votre business et votre vie de l'intérieur. Cet épisode s'intitule « Comment reprogrammer son mental pour attirer plus de succès dans son business et dans sa vie ? » Vous avez certainement déjà entendu cette phrase d'Anthony Robbins, « Le succès, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. » Jim Rohn, quant à lui, dit que le succès n'est pas quelque chose après lequel on court, mais que le succès s'attire par la personne que l'on devient. Alors, comment expliquer que tant de personnes continuent à répéter encore et encore des comportements d'autosabotage alors qu'ils savent pertinemment bien que ces comportements les mènent tout droit vers la maladie, la faillite ou le désespoir ? Comment expliquer qu'il est si difficile de changer nos habitudes et de sortir de ce qu'on appelle notre zone de confort ? Comment expliquer que sur 100 personnes qui commencent à travailler à l'âge de 20 ans, avec des objectifs pleins la tête, avec de l'enthousiasme, du courage et le désir ardent de réussir, seulement 1 à 3% sera financièrement indépendant 45 ans plus tard ? Est-il réellement possible de programmer ou de reprogrammer son mental pour plus de succès, de bonheur ou de richesse ? Et peut-on réellement changer et devenir la personne qui attire le succès plutôt que le malheur et l'échec ? Si vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous sentez bloqué sans trop savoir pourquoi, si vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, mais que pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez incapable d'agir, ou si vous aussi, vous vous avez déjà culpabilisé en vous demandant pourquoi vous vous auto-sabotez aussi souvent, alors je vous invite à écouter cet épisode attentivement, parce qu'on va parler de votre inconscient, de vos habitudes d'auto-sabotage et de comment reprogrammer votre mental pour plus de succès et de bonheur dans votre vie. Bonjour, je suis Fabien Simard et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'ils désiraient profondément. C'est durant mes 20 années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce que c'est qui, je pense être inconsciemment, qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre. Qui me fait agir de telle ou telle façon. Qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela. Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation, mais de vous montrer comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Parce qu'une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis tellement enchanté de vous retrouver sur cette série Mentale Transformation Transformez votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Derrière chaque entreprise se cache une histoire. L'histoire d'une femme, d'un homme, l'histoire de ses pensées, de ses croyances, de ses doutes et de ses peurs. L'histoire de sa philosophie, de sa vision des choses. L'histoire de ses choix et de ses habitudes. Et derrière chaque histoire se cache un visage, une identité. Alors comment expliquer qu'il y ait des histoires à succès et d'autres qui ne le sont pas ? Comment expliquer que tant d'entrepreneurs échouent et mettent la clé sous le paillasson après quelques années seulement ? Et est-il possible de transformer une histoire négative en une histoire à succès ? C'est ce que je vais tenter de vous partager aujourd'hui. Alors, commençons par l'échec. Qu'est-ce que l'échec ? Mon menteur Jim Rohn disait que l'échec, c'est la répétition de petites erreurs accumulées jour après jour. Alors comment expliquer que nous puissions accumuler des petites erreurs jour après jour au point de connaître la faillite, la crise cardiaque ou la séparation. You shoot, you cut, you don't. Voilà la formule de l'échec selon mon menteur Jim Rohn. Vous devriez le faire, vous pourriez le faire, mais vous ne le faites pas. Vous devriez arrêter de fumer, vous pourriez arrêter de fumer, mais vous n'arrêtez pas de fumer. Vous devriez arrêter de boire, vous pourriez arrêter de boire, mais vous n'arrêtez pas de boire. Vous devriez passer ses appels, vous pourriez passer ses appels, mais vous ne le faites pas. Vous devriez marcher un peu plus, vous pourriez marcher un peu plus, mais vous ne marchez pas un peu plus. À chaque fois que vous ne faites pas ce que vous devriez et ce que vous pourriez faire, vous êtes sur la voie de l'échec. Mais comment expliquer que quelqu'un, un chef d'entreprise, un parent, un époux, prend consciemment la décision de ne pas faire ce qu'il sait devoir faire et ce qu'il sait pouvoir faire ? Eh bien, la réponse est simple. En réalité, il ne prend pas cette décision consciemment. Il a abandonné son pouvoir de décision à son inconscient et lui, il voyage en pilote automatique. La plupart des gens, malheureusement, vivent en automatique en pensant qu'ils sont aux commandes de leur vie. Ils sont certains qu'ils sont aux commandes de leur vie, que c'est eux qui prennent les décisions, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez cette maxime ? C'est en anglais, mais je vais la traduire après en français, c'est simple. Cette maxime, elle dit ceci, « Un appel d'équipe de Dr. Joey. Une pomme par jour pour que le médecin reste dehors. » Et si c'était vrai ? Pour mon mentor Jim Rohn, c'est la formule du succès. Une pomme par jour pour que le médecin reste dehors. Pourquoi c'est la formule du succès ? Parce que c'est une petite habitude, simple à répéter chaque jour, pour éviter de tomber malade, donc pour avoir du succès. C'est simple, c'est simple à faire, tout le monde peut le faire, mais en définitive, combien de personnes le font, c'est la bonne question. Et pourquoi nous ne le faisons pas ? Pourquoi, si c'est vrai, s'il suffit de manger une pomme par jour, quelque chose qui est simple à faire, quelque chose qui est facile à faire, et qui peut nous apporter le succès, pourquoi ne le faisons-nous pas ? Parce qu'en réalité, ce qui est simple à faire est également simple à ne pas faire. Si c'est simple de manger une pomme par jour, et que tout le monde peut le faire, eh bien c'est encore plus simple de ne pas manger une pomme par jour. Et on pourrait se poser la question pourquoi la majorité ne prend pas cette bonne habitude, qui est simplement facile à prendre et qui leur permettrait de rester en bonne santé. Eh bien la réponse aussi est simple, c'est parce qu'ils écoutent leur petite voix inconsciente, cette petite voix qui n'arrête pas de leur donner des centaines de raisons pour lesquelles, bah, tout ça c'est de la connerie. Et si c'était aussi simple, eh bien ça se saurait. Et de toute façon, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas pour moi. Et de toute façon, à quoi ça sert ? Je ne vais quand même pas manger une pomme tous les jours le reste de ma vie. La majorité de la population a abandonné son pouvoir de décision à la partie inconsciente de son cerveau et se contente de vivre d'habitude en habitude sans se rendre compte que ce sont justement ses habitudes qui les conduisent tout droit vers la maladie, la faillite, la séparation. Alors c'est quoi cette partie inconsciente de votre cerveau qui vous joue des tours et vous empêche bien souvent d'atteindre les objectifs que vous prétendez désirer ? Imaginez un iceberg. Vous le savez, la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment la plus petite partie de l'iceberg. En fait, la majorité de l'iceberg se trouve sous la surface de l'eau et est invisible au premier regard. Eh bien, il en va de même de notre inconscient. On estime que 95% de notre psyché est inconsciente et que seulement 5% est inconsciente. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que 95% de nos décisions de notre vie se passent de façon tout à fait inconsciente, involontaire. Et à la limite, c'est tant mieux. D'accord ? Si vous y réfléchissez, vous allez voir que heureusement que ça se passe comme ça. Parce que si tout devait passer par la conscience, la vie ne serait tout simplement pas possible. Savez-vous que pendant que vous écoutez ce podcast, vous avez des dizaines de muscles qui travaillent de façon tout à fait involontaire et de façon tout à fait inconsciente ? Par exemple, certains muscles travaillent pour lutter contre l'apesanteur et vous évitez de vous effondrer sur vous-même. Votre cœur continue de battre et votre sang continue de circuler dans chacun de vos membres. Votre diaphragme se contracte et assure votre respiration. La température de votre corps est maintenue dans sa normalité. La digestion se poursuit sans que vous en soyez conscient. Et pendant que vous écoutez cet audio, des pensées surgissent ça et là sans que vous les décidiez consciemment. Alors, imaginez un peu si vous deviez contracter séparément et volontairement chaque muscle de votre corps à chaque fois que vous commencez à marcher. Vous devez avancer le bras droit en même temps que la jambe gauche. Vous devez pousser sur la pointe des pieds pour avancer et plier le genou. Et tout ça volontairement. Imaginez que vous deviez contracter chaque muscle de votre main, de votre avant-bras, de votre épaule à chaque fois que vous écrivez un mot sur une feuille de papier. La vie ne serait tout simplement pas possible. Et imaginez également que vous vous souveniez à chaque instant de chaque événement de votre vie, de chaque action que vous avez entreprise, de chaque sentiment que vous avez vécu, de chaque sensation que vous avez éprouvée. C'est tout simplement inimaginable. Et heureusement que ce n'est pas nécessaire parce que notre cerveau inconscient justement prend en charge tout cela sans que nous ayons à décider consciemment quoi que ce soit. Notre cerveau inconscient nous permet de vivre, d'économiser de l'énergie et de répéter automatiquement des tâches répétitives. Et ce faisant, il laisse le plus important, c'est-à-dire nos choix, nos décisions, notre conscience à la partie consciente de notre cerveau. Imaginez un char romain. Je ne sais pas, moi, quand j'étais gamin, j'adorais ces films, je vais dire, les films américains, les films romains, d'accord ? J'adorais ces films-là, ces grands, comment est-ce qu'on appelle ça, ces grands films qu'on ne fait plus maintenant, d'accord ? Mais imaginez un char romain conduit par huit magnifiques chevaux. Quelle puissance, quelle force, quel potentiel, d'accord ? Eh bien, vous avez tout cela entre vos mains. Parce que, oui, c'est vous qui conduisez ce char. C'est vous qui guidez ces chevaux. C'est vous qui les dirigez, d'accord ? Eh bien, il en est de même de votre cerveau. Alors oui, c'est seulement 5% de votre cerveau qui est la partie consciente. Seulement 5% de votre vie est consciente. Mais ce sont justement ces 5% qui font toute la différence. Hier, j'ai entendu une petite phrase dans un film, et c'est une phrase qu'on attribue à Alexandre le Grand et cette phrase, elle dit ceci. Je n'ai pas peur d'une troupe de lions dirigée par un mouton, mais j'ai peur à en mourir d'un troupeau de moutons dirigés par un lion. Alors, vous, est-ce que vous êtes le mouton ou est-ce que vous êtes le lion ? Et c'est cela qui fera toute la différence. D'accord ? Vous avez entre vos mains une puissance extraordinaire si vous en prenez le contrôle. Mais si vous lui laissez le contrôle, vous êtes perdu. Notre conscience ne représente peut-être que 5% de notre cerveau, mais ces 5%, c'est tout ce qui fait notre humanité. Ces 5% font toute la différence entre une vie consciente et une vie inconsciente. Ces 5%, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres espèces vivantes. Être conscient d'exister, être conscient d'être vivant, pouvoir se projeter dans l'avenir, tirer des conclusions et des leçons du passé, pouvoir choisir ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas, pouvoir dire non, c'est la conscience, décider de changer les choses quand celles-ci ne nous conviennent pas, être responsable, tout cela, les animaux ne le peuvent pas. Les animaux sont guidés par leur inconscient, par leur instinct et leur code génétique. Quand vient l'hiver, les oies prennent leur envol et se dirigent vers le sud. Pourquoi ? Parce qu'elles sont guidées par leur instinct et leur code génétique. une oie ne peut pas décider d'aller à l'est ou d'aller à l'ouest ou d'aller au nord. Non, son instinct lui fait prendre la direction du sud. L'être humain n'est pas fait comme ça, il peut choisir en toute conscience. Alors, comment expliquer que la majorité de la population vit en silence une vie de désespoir, comme le disait le naturaliste et philosophe américain Henry David Thoreau ? Comment expliquer que seul 1 à 3% de la population parvient en fin de vie en étant libre et indépendant financièrement, la réponse est simple, ils vivent inconsciemment, ils vivent en pilotage automatique. Ils répètent jour après jour les mêmes habitudes nocives, les mêmes pensées négatives, les mêmes croyances limitantes, ils défendent encore et encore une identité et des valeurs qui ne sont pas les leurs, ils poursuivent un chemin qu'ils n'ont en général pas choisi eux-mêmes et là, en réalité, ils ne savent pas comment faire pour changer tout cela. Parce que contrairement à ce que l'on raconte et contrairement à un programme informatique, eh bien non, il ne suffit pas de changer une ligne de code pour changer de vie. Le changement demande une prise de conscience et cette prise de conscience est parfois difficile. Le changement demande une décision, une décision ferme. Il demande une raison d'agir puissante, émotionnelle. Le changement demande de la constance, de la répétition et de l'intensité dans l'action. Et il faut savoir que votre cerveau déteste le changement. Pour lui changer, eh bien ça veut dire danger. Et s'il n'a pas une motivation puissante, s'il n'a pas une raison d'agir suffisamment forte, s'il y a un moindre signe de danger à l'horizon, eh bien il ne prendra pas le risque de changer et il vous le ramènera vers vos anciennes habitudes. Alors, voyons un peu maintenant comment reprendre le pouvoir sur votre inconscient et comment reprogrammer votre mental pour plus de succès dans votre business et dans votre vie. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer ? Est-ce que notre mental est programmé ? Et si oui, qui l'a programmé ? D'accord ? Rappelez-vous lors d'un épisode précédent, je pense que c'était l'épisode numéro 2, nous avons parlé de qui vous êtes et de votre identité inconsciente. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vraiment à l'écouter. Vous comprendrez comment se construit votre inconscient petit à petit au cours des premières années de votre vie. Comment il se construit à travers le regard des autres, à travers le regard de vos parents, de vos enseignants, de votre entourage et aussi au travers de vos premières expériences ? Savez-vous, par exemple, qu'avant l'âge de 17 ans, vous aurez entendu la phrase « Non, tu ne peux pas » environ 150 000 fois alors que vous n'aurez entendu la phrase « Oui, tu peux » qu'environ 5000 fois ? » Tout cela s'imprègne dans votre inconscient et tout cela conditionne vos choix aujourd'hui, vos actions actuelles et la façon dont vous voyez le monde et la façon dont vous pensez à ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible pour vous. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'âge adulte, vous soyez plus enclin à croire que vous ne pouvez pas plutôt que de croire que vous pouvez parce que cette croyance est vraiment enracinée en vous aujourd'hui. Pour faire simple votre identité inconsciente, l'image que vous avez de vous-même, qui vous croyez être au plus profond de vous-même va déterminer vos choix, vos actions, vos pensées, vos croyances, les valeurs pour lesquelles vous vous battez et évidemment les résultats actuels. Alors si vous voulez changer ces résultats, vous devez changer vos croyances, vous devez changer vos pensées et vous devez changer l'identité, l'idée que vous avez de vous-même. Parce qu'encore une fois, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes jamais bloqué. Ça, c'est juste une vue de l'esprit. Vous avez le pouvoir de décider consciemment de changer, de donner de l'importance à telle ou telle pensée ou de ne pas en donner à telle ou telle pensée. De donner de l'importance ou de ne pas donner d'importance à tel ou tel sentiment. De choisir telle ou telle action plutôt que d'autre. Vous avez le pouvoir d'élever votre niveau de confiance et de ne pas laisser votre cerveau inconscient décider pour vous ce qui est bon ou pas dans votre vie. Alors, physiologiquement, qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer son mental ? Reprogrammer son mental, physiologiquement, ça veut dire recréer de nouvelles voies neuronales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous devez comprendre que chaque pensée, chaque action, chaque ressenti est l'expression du parcours d'un influx nerveux dans votre cerveau. Des nerfs se connectent les uns aux autres pour créer un mouvement, une émotion, une sensation. Et au plus vous utilisez une voie neuronale, au plus elle se renforce. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous vivons à l'heure d'Internet et des messageries instantanées. Et si vous êtes de la nouvelle génération, vous avez été élevé dans ce monde-là. Et il y a de fortes chances qu'à chaque fois que vous recevez une notification, à chaque fois que votre téléphone vibre ou sonne, eh bien, vous êtes enclin à regarder ce message. Vous prenez votre smartphone, vous regardez le message, parce que c'est un réflexe, c'est devenu un mouvement automatique. Vous avez une notification, vous prenez votre smartphone et vous regardez le message que vous venez de recevoir. C'est un réflexe. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a été éduqué comme ça, parce que votre cerveau sait aujourd'hui que lorsqu'il entend ce son, eh bien, c'est qu'il y a un message. Et s'il y a un message, il faut en prendre connaissance. Vous avez créé une habitude, vous avez créé une autoroute neuronale, vous avez créé un chemin qu'emprunte votre influx nerveux de façon habituelle. Et aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est une habitude. Maintenant, il y a fort à parier que vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents en fonction de la génération dans laquelle vous êtes, ne réagissent pas du tout comme cela, parce qu'eux, ils n'ont pas été éduqués, comme ça, ils n'ont pas grandi dans ce monde-là, ils n'ont pas créé les mêmes habitudes. Et il y a même de fortes chances que quand ça sonne, ils se demandent vraiment c'est quoi ce son ? C'est quoi cet appareil qui n'arrête pas de sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Et ils n'ont pas le même réflexe, ils n'ont pas les mêmes schémas neuronaux, pardon, ils n'ont pas les mêmes voies neuronales, et donc ils n'agissent pas de la même façon que vous. Donc, pour recréer de nouvelles habitudes, pour reprogrammer votre mental, vous devez recréer de nouvelles connexions neuronales et emprunter ces nouvelles connexions le plus souvent possible. Et cela aura deux conséquences. La première sera de renforcer cette nouvelle connexion, de renforcer cette nouvelle voie, d'accord, cette nouvelle autoroute neuronale, et la seconde sera d'affaiblir la précédente, celle que vous utilisiez jusque maintenant. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir changer vos habitudes sur le long terme. Alors oui, cela demande du temps, cela demande de la constance, de la répétition et de l'intensité, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Alors voici un processus en six étapes qui va vous permettre de reprogrammer votre mental lorsque vous jugerez que cela est nécessaire, lorsque vous voudrez des résultats différents. Mais encore une fois, attention, ce processus doit être appliqué sans relâche sept jours sur sept, sans exception. Parce qu'à chaque fois que vous allez réutiliser vos anciens schémas, vos anciennes autoroutes, neuronales, vos anciennes habitudes, eh bien, vous devrez recommencer à zéro. Prenez conscience qu'à chaque fois que vous laisserez une ancienne habitude, une ancienne pensée reprendre le pouvoir, eh bien, vous allez devoir recommencer à zéro. Et donc, c'est important qu'à partir d'aujourd'hui, vous agissiez en toute conscience, que vous éleviez votre niveau de conscience de manière à reprendre le pouvoir sur votre inconscient. de manière aussi à renforcer cette nouvelle autoroute neuronale. Pardon. Donc, n'oubliez pas constance, persévérance, fréquence et intensité. Alors, voici la première étape. La première étape, c'est vous n'êtes pas votre mental. Prenez conscience que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas votre mental. vous êtes celui qui se rend compte qu'il pense, vous êtes celui qui se rend compte qu'il a des pensées. Je sais que j'en ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, mais je vais vous raconter à nouveau cette histoire. Je me souviens de mon plus jeune fils lorsqu'il avait cinq ou six ans et qu'il était assis dans un divan et tout d'un coup, il arrête de jouer, il me regarde et il me dit « Tu sais, papa, parfois j'ai ma tête qui me parle. » Il venait de se rendre compte qu'il n'était pas le penseur mais qu'il avait des pensées. Il venait d'élever son niveau de conscience. Surtout, ne commettez pas l'erreur que je vois trop souvent. N'essayez pas de lutter contre vos pensées. N'essayez pas d'éviter vos pensées. N'essayez pas de ne pas avoir de pensées. Cela ne sert à rien. Parce qu'au plus vous allez essayer de lutter contre vos pensées, au plus vous allez les renforcer, au plus vous allez leur donner du pouvoir. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est juste prendre conscience que vous avez ces pensées. C'est devenir celui qui se rend compte qu'il pense. D'accord ? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous rendre compte que vous avez des pensées, chaque fois que vous allez éviter de vous identifier à vos pensées, vous reprenez le pouvoir. Et vous reprenez le pouvoir de choisir. De choisir quoi ? De choisir de dire oui à ces pensées ou de dire non à ces pensées. de dire je fais confiance à ces pensées ou je ne fais pas confiance à ces pensées. De dire je suis cette croyance ou je ne suis pas cette croyance. Et lorsque vous reprenez ce pouvoir, d'accord ? Eh bien, vous pouvez à ce moment-là décider de suivre ces pensées, ces croyances ou de ne pas les suivre. Par exemple, vous ne pourrez sans doute pas, surtout si vous avez été éduqué d'une certaine façon, sans doute que vous ne pourrez pas empêcher des pensées surgir, des pensées telles que ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas capable, je devrais me méfier de ceci ou de cela, il n'y a pas de raison pour que ça marche pour moi, j'ai déjà tout essayé et ça ne marche pas pour moi. Toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances négatives, ont pris racine dans votre inconscient et elles apparaissent à chaque fois que votre cerveau reptilien envisage qu'il y a un possible danger, que vous vouliez changer quelque chose. Lorsque vous dites j'aimerais une nouvelle vie, j'aimerais une meilleure vie, j'aimerais changer ma qualité de vie, votre cerveau reptilien il dit oh là là, attention, changement égale danger et il va amener à la conscience toutes ces pensées limitantes, toutes ces croyances limitantes. Votre mental se met tout simplement en action parce que c'est ce que veut votre cerveau reptilien, il veut éviter que vous preniez le chemin du changement. c'est inévitable et la seule chose à faire c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ses pensées et un peu de leur répondre comme si vous aviez une conversation avec votre voisin. Si vous avez votre voisin qui vous donne un conseil écoute, tu ne devrais pas te lancer dans cette affaire parce que simplement lui dire écoute voisin tu es gentil, je suis content que tu veuilles prendre soin de moi et j'entends bien que tu essayes de me protéger mais aujourd'hui je vais décider moi-même. Et bien c'est la même chose avec vos pensées incessantes, avec votre mental qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas de gémir, qui n'arrête pas d'amener à la conscience des pensées et des croyances limitantes. Vous devez simplement lui dire écoute j'ai pris conscience de ce que tu me dis, je te remercie de ce que tu me dis mais aujourd'hui je vais agir en pleine conscience et je vais aller en direction de mes objectifs, en direction de mes buts. Donc première étape, vous n'êtes pas votre mental. La seconde étape est de vous créer une nouvelle vision et de la soutenir par une émotion intense. Décidez clairement de ce que vous voulez réaliser. Soyez aussi précis que possible et surtout faites en sorte que cet objectif déclenche une puissante émotion de bien-être. Le sentiment doit être intense. Rappelez-vous vous devez avoir un désir ardent de réussir. Vous devez avoir un désir ardent d'atteindre votre objectif. Napoléon Hill disait tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire il peut le réaliser. Mais le mental seul ne peut rien. Il ne suffit pas de concevoir il faut croire. C'est l'émotion qui fait agir. C'est l'émotion l'élément déclencheur. Et la peur est une émotion et je me souviendrai toujours de cette peur que j'ai vécu à un moment donné et qui a été une émotion qui m'a peut-être sauvé la vie. Un jour, je me suis retrouvé face à face avec deux Dobermans géants et avec une grille qui s'était refermée derrière moi. Une grille de 2 mètres qui s'était refermée derrière moi. Et j'ai tellement eu peur à ce moment-là que j'ai, d'un, bon, j'ai sauté par-dessus cette grille qui faisait facilement 2 mètres. Je me suis retrouvé par terre de l'autre côté avec les deux bolosses, évidemment, qui m'avaient quand même mordu lors de mon saut extraordinaire. Mais cette émotion était tellement intense qu'elle a décuplé mes forces. Elle m'a donné des moyens que je ne pensais même pas être capable de sauter d'un bond au-dessus de cette grille. Donc, les émotions, c'est des véritables catalyseurs, des véritables révélateurs de potentiel. Et plus une émotion est puissante et plus l'action derrière sera intense et puissante. Donc, deuxième étape, créez une vision puissante et soutenez-la par une émotion intense. La troisième étape est de répondre à cette question « Qui dois-je devenir pour attirer à moi ce succès ? » Rappelez-vous, le succès s'attire par la personne que vous devenez. Alors, quelle est l'attitude, l'identité, le mental de celui ou celle qui a déjà ce que vous voulez ? Comment pense-t-il ? Comment réagit-il aux imprévus, aux difficultés, comment réagit-il aux doutes, à la critique, à la perte ? Comment s'exprime-t-il ? Quels mots il utilise ? Comment choisit-il ses amis, ses collaborateurs ? Comment gère-t-il ses priorités ? Comment voit-il la vie, le business, l'argent ? Quelle est son estime de soi ? Si vous voulez que les choses changent, dans votre vie, il n'y a pas à sortir de là, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, dans votre vie, vous devez vous améliorer ? Et c'est malheureusement l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est de croire qu'ils vont pouvoir agir différemment en restant le même. Ça ne marche pas. Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer ? Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids ? Combien de fois avez-vous essayé d'économiser ? Combien de fois avez-vous essayé de créer, de développer un business ? Combien de fois avez-vous énoncé de nouvelles résolutions de nouvel an ? Vous le savez que ça ne marche pas. Tout ça ne marche pas tant que vous ne changez pas qui vous êtes intérieurement. Par contre, le jour où vous avez comme identité que vous êtes un non-fumeur, vous allez agir comme un non-fumeur parce que vous êtes un non-fumeur. Le jour où vous allez décider que vous êtes un sportif, vous agirez comme un sportif et vous allez modifier votre alimentation, vous allez modifier votre hygiène de vie, vous allez commencer à perdre du poids parce que c'est qui vous êtes. Le jour où vous avez décidé que vous êtes riche et prospère, vous allez commencer à vérifier vos dépenses, vous allez commencer à économiser et vous allez commencer à utiliser votre argent tout à fait différemment. Donc, c'est votre identité inconsciente, c'est qui vous aide inconsciemment qui fait toute la différence parce que vous faites des choix et vous agissez en fonction de qui vous croyez être, en fonction de qui vous êtes inconsciemment. Einstein le disait autrement, il disait vous ne vous pouvez pas changer une situation avec le même état d'esprit qui a créé cette situation. Donc, la troisième étape est de vous bâtir une nouvelle identité inconsciente, une identité qui va soutenir vos projets, qui va soutenir vos objectifs et qui va attirer à vous le succès. La quatrième étape, c'est de nourrir constamment votre mental d'image et de sentiment de réussite. visualisez-vous en train de vivre la vie que vous désirez. Vous habitez la maison dont vous rêvez, vous conduisez la voiture de vos rêves, vous visitez les régions du monde que vous rêvez de visiter. vous vous réveillez chaque jour, chaque matin à côté de la femme que vous aimez. Vous portez les vêtements que vous adorez. D'accord ? Visualisez la vie de vos rêves encore et encore et encore et encore et encore. La répétition est essentielle. Votre inconscient fonctionne en termes d'image. Donc, ça ne sert à rien de répéter chaque jour je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ça ne fera que peu de différence au niveau inconscient. Par contre, allez chez un concessionnaire, asseyez-vous dans la voiture de vos rêves, demandez à faire un essai, visualisez-vous en train de conduire cette voiture, ça, ça va faire une différence. Allez visiter la maison dont vous rêvez, fréquentez les magasins et les hôtels de luxe, même si vous n'avez pas les moyens actuellement. Imprégnez-vous de cette atmosphère, des odeurs, de la vue, des senteurs, faites comme si vous viviez déjà cette vie-là. L'inconscient ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, n'hésitez pas, nourrissez votre image d'image, d'odeur, de son, de goût, tout ce qui va pouvoir montrer à votre inconscient que vous avez la vie que vous désirez. En anglais, il y a une expression pour cela, cette expression, c'est « fake it until you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous l'ayez. Eh bien, chacune de vos actions doit être imprégnée de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle vibration, comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Vous devez agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Et cela, c'est justement notre cinquième étape. Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. Votre objectif est de gagner 20k par mois. Agissez comme si vous les aviez déjà. Votre objectif est de gagner 50k par mois. Agissez comme si vous les aviez déjà. Quels seraient vos contacts clients ? Comment est-ce que vous entreprendriez un contact client ? Comment se dérouleraient vos appels de vente ? Comment parleriez-vous au téléphone ? Est-ce que vous auriez les mêmes objections ? Est-ce que vous auriez les mêmes peurs ? Est-ce que vous répondriez de la même façon aux objections ? Quelle serait votre attitude ? Est-ce que vous auriez les mêmes excuses qu'aujourd'hui ? Est-ce que vous allez vous plaindre des mêmes choses qu'aujourd'hui ? Bien sûr que non. Donc la clé est d'agir comme si vous aviez déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez passer le plus de temps ? Quelles sont les personnes qui vont vous entourer ? Quelles sont les personnes à qui vous allez donner de l'importance ? À qui vous allez donner moins d'importance ? Quelles sont les habitudes que vous allez perdre ? Quelles sont les habitudes que vous allez renforcer ? Rappelez-vous que votre vie ne changera que si vous vous changez. Donc agissez avec le résultat déjà acquis. C'est la clé. Agissez comme si vous aviez déjà atteint l'objectif. Vous devez avoir la même énergie, la même vibration, le même enthousiasme, la même vision que quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous vous fixez. Vous devez attirer à vous le succès. Et enfin, la dernière étape, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. C'est évident que vous ne récolterez peut-être pas tout de suite ce que vous semez. D'accord ? Je veux dire, l'agriculteur, entre le moment où il s'est et le moment où il récolte, il se passe plusieurs mois. Et donc, vous n'allez pas récolter et ça ne sert à rien de rester à côté de votre semis. d'accord ? Et de regarder votre semis pousser encore et encore et encore et encore et encore. Non. Semez, 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 semez et vous récolterez. Alors oui, il y a un délai entre le moment où vous semez et le moment où vous allez récolter. D'accord ? Mais souvenez-vous que vous êtes en train de construire de nouvelles autoroutes neuronales et cela prend du temps. Alors, persévérer. Combien de temps ? Je n'en sais rien. Persévérer le temps qu'il faudra. Certaines habitudes mentales sont plus difficiles à remplacer que d'autres. Certains sont remplacés plus rapidement. Certains, il faut plus de temps. Donc, persévérez jusqu'à ce que vous ayez les résultats que vous désirez. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour récapituler. Ben oui, reprogrammer son mental est tout à fait possible. Aujourd'hui, la science a démontré que les connexions neuronales n'étaient pas figées une fois pour toutes comme on le croyait avant. D'accord ? Mais que le cerveau fabrique toujours de nouveaux neurones et de nouvelles connexions. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Mais pour y arriver, il faut de la constance, de la persévérance, de la répétition et de l'intensité dans l'action et dans l'émotion. Il faut faire croire, il faut arriver à faire croire à votre cerveau qu'il ne court aucun danger parce que le changement est égal à danger pour lui. Et surtout, eh bien, il faut de l'intensité dans l'intention et dans l'émotion. Et enfin, bon, je n'en ai pas parlé, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses sur ce podcast, mais je veux aussi me limiter. Mais c'est aussi important que vous preniez soin de vous, de votre corps, de votre physique. D'accord ? C'est pratiquement impossible de reprogrammer votre mental si vous manquez d'énergie ou si vous n'avez pas la volonté et l'énergie suffisante pour persévérer dans l'effort. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est très important. que vous connaissez l'expression un esprit sain dans un corps sain. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous savez maintenant comment reprogrammer votre mental pour plus de succès, plus de bonheur. Donc n'hésitez pas à me donner un feedback sur le groupe Mental Transformation et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à me faire part de vos expériences. Ok ? J'y répondrai sans aucun problème. Je répondrai à tous les commentaires. Ok ? Et la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de l'importance de se fixer des objectifs auxquels nous pouvons croire. Donc, restez à l'écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez cela avec vos amis et votre famille. Vous savez, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a des chances qu'ils en trouvent aussi. Alors, s'il vous plaît, partagez via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Mental Transformation ou me joindre via Messenger. Je ne me fais rien plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais même utiliser votre question pour un futur épisode de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Je crois que nous sommes tous ici pour s'aider les uns les autres et pour grandir et évoluer nous-mêmes. Ensemble, vous et moi, nous pourrons aider plus de gens. Alors, laissez une critique sur iTunes ou sur une autre plateforme sur laquelle ce podcast est présent. Et bien sûr, je vous serai reconnaissant de laisser une bonne critique. et grâce à votre aide, ensemble, nous pourrons transformer plus de vie. Merci pour votre écoute. et grâce à vos